Depuis que Mathieu a emménagé chez Héloïse, le couple file le parfait amour. Héloïse se questionne malheureusement encore souvent. Elle a peur que ce soit trop beau pour être vrai. Après tout, elle a connu toute son enfance des couples qui se faisaient souffrir et faisaient souffrir les enfants par la même occasion. Mais elle se laisse tenter. Mathieu lui a toujours plu. Pendant leurs années d'études, elle le trouvait charmant et intelligent. Mais il a fallu attendre des années plus tard pour que, par le plus grand des hasards, il se retrouve voisin dans le même quartier. Héloïse est amoureuse, c'est une certitude. Mathieu lui a l'air fou amoureux. Et voyant qu'Héloïse est épuisée par son travail qui lui demande beaucoup d'investissement personnel, il a demandé à son ami Akira, qui travaille dans une agence de voyage, s'il n'aurait pas un bon plan pour partir au soleil un week-end. Par chance, Akira est un très bon négociateur et de surcroît un bon ami. Donc Mathieu peut faire la surprise à Héloïse de partir en week-end au bord de l'eau. Les valises sont prêtes, les billets d'avion sont dans les sacs et la bague de fiançailles est dans la poche. Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 4 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce machinima d'introduction ? Oui, vous l'avez compris, tout cet épisode va se dérouler majoritairement à Soulanie. Nous sommes dans un petit week-end en amoureux où Mathieu a prévu de faire sa demande en mariage. Oui, à notre jeune Héloïse. Et il va peut-être se passer quelque chose. Allez, vous allez le découvrir dans l'épisode, c'est parti, on se retrouve sur les Sims. Nous voici arrivés à Soulanie, vendredi soir, dans cette incroyable demeure en location. Bien sûr, je l'ai prise dans la galerie et le nom du créateur est affiché juste au-dessus. Donc, là, nos jeunes tourtereaux viennent tout juste d'arriver, voilà. Et vous pouvez voir que les cheveux de notre belle Héloïse ont un petit peu poussé et que lui, il a décidé de se raser ici et de relever un petit peu en chignon. Parce que oui, j'ai joué une semaine complète sans vous. La dernière fois, on s'était quitté un dimanche et je voulais vraiment que ce soit réaliste, qu'ils ne partent pas comme ça, ils prennent genre des jours de congé en pleine semaine. Et vous pouvez voir qu'ils ont quand même pas mal d'argent, puisque oui, on a eu beaucoup de promotions, il faut tout que je vous montre. Au niveau de son aspiration culturiste, Héloïse, elle est niveau 6 sur 10 de fitness, mais elle a déjà atteint le potentiel maximal du corps du Sims. Pour son travail, elle est au niveau 7 de la carrière juridique. Donc, ça veut dire que la prochaine promotion, elle va enfin pouvoir être juge. Oui. Alors, elle gagne maintenant 144 par heure. C'est pour ça qu'on a pas mal d'argent. En plus, sa promotion lui a rapporté de l'argent, quoi. Et là, vous pouvez voir qu'il faut qu'elle soit 7 de la compétence recherche et débat. Elle n'y est pas encore, elle est 6. Pour notre petit Mathieu, lui, il est au niveau 4 de la carrière éducation, et vous m'avez proposé qu'il soit professeur de musique. Bah, bien entendu, c'est juste totalement logique, en fait. Mathieu est donc maintenant professeur et mentor dans la catégorie musique. Mais par contre, il faut quand même qu'il atteigne le niveau 4 de la compétence recherche et débat, et 2 en logique. Donc ça, il est pas encore, il est 3 en recherche et débat. Je l'ai fait poncer toute la semaine, j'essaie de le faire améliorer recherche et débat. Et en logique, bon, il est que 1, quoi. Donc, il aura pas la promotion tout de suite, mais c'est pas grave, on est pas là forcément pour avoir deux ou des promotions. Pour Mathieu, on est tranquille, c'est plutôt Héloïse qui a envie d'être juge et d'atteindre le niveau maximum. Donc, voilà pour ce que vous avez manqué. Aussi, j'ai réinstallé les modes pour cet épisode, après je sais pas si je les laisserai, mais donc grossesse et couple et grossesse réaliste. Donc maintenant, on a pas mal de nouveautés. Par exemple, si je clique sur relations, famille et grossesse, donc c'est un mode que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, même dans des shorts. Et bien, par exemple, on peut aller dans grossesse et parentalité et demander par exemple à Héloïse si elle veut des enfants, etc. Donc là, ils viennent tout juste d'arriver vendredi, 18h. Voilà, juste après le taf, ils sont venus. Ils ont pris un avion express et donc va falloir qu'on organise quelque chose. Mais avant, je vais vous présenter à quoi ressemble. C'est très beau bungalow. Donc, regardez-moi d'extérieur. Alors, c'est pas forcément très joli avec cette lumière jaune-oranger. Attendez, je vais mettre en mode construction, ce sera un petit peu plus sympa pour vous présenter. Donc, c'est un bungalow un petit peu de luxe. Voilà, voilà, ils ont payé un petit peu cher. Alors, pour l'intérieur, donc il y a une entrée par ici qui donne sur une cuisine ouverte, salle à manger ici, là, le coin salon avec une télévision, un petit coin bureau, de quoi aller sur la terrasse qui est vraiment très très belle, de quoi bronzer, se détendre. Ici, donc, c'est une zone un petit peu plus romantique. Et là, on a la chambre avec derrière la salle de bain, voilà, comme ceci, et les toilettes séparées juste ici. Et vous pouvez voir qu'ils ont déjà déposé leur petite valise. C'est un CC, au fait, si vous ne le savez pas. Première chose que j'ai envie qu'ils fassent, sincèrement, c'est direct d'aller nager ici ensemble, en fait. Allez, hop, vous êtes à Soulany, là ! Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il y a un commentaire qui a été le plus liké, je vais l'afficher quelque part. Regardez son maillot, comment il est trop bien. Attendez, faut que je vous la montre. Ses cheveux ont un petit peu poussés. Donc oui, je disais, il y a eu pas mal de propositions, vous m'avez proposé d'aller à plein d'endroits différents, mais ce qui a gagné la majorité, eh bien, c'était Soulany. Oh, attendez, on peut faire de la plongée avec Tuba. Oh, venez, on fait de la plongée avec Tuba. Il y a des dauphins ! On voit des dauphins, regardez ! Oh, c'est trop bien ! J'aime trop ! Je voulais que ce soit assez réaliste, donc oui, il a demandé à son amie Akira, et Akira lui a fait un prix arabais, quoi. Franchement, ils ont payé environ 2000 euros. Et aussi, pourquoi on a autant d'argent ? C'est parce que j'ai vendu tous les objets de promotion. Oui, si vous ne le savez pas, quand vous allez en mode construction, vous avez un inventaire du foyer. Et là-bas, en fait, on avait plein de choses qu'on pouvait vendre, et ça nous rapportait vraiment des milliers. Ils améliorent en plus la compétence fitness, mais pourquoi pas, moi, ça me fait plaisir. Est-ce qu'elle peut pas faire pipi ? Oh, elle a plongé, regardez ! Est-ce qu'elle peut pas faire pipi dans l'eau, là ? Appeler un dauphin ? Oh ! Attendez, j'ai envie qu'elle appelle un dauphin. Oh ! Oh ! Mais non ! Mais c'est génial ! Bonjour le dauphin ! Nourrir le dauphin. Allez, on a de l'argent, je te nourris, mon petit dauphin. On lui donne du poisson. Mais c'est trop bien, j'avais complètement zappé ces interactions-là ! Caresser le dauphin. Allez, caresse-le, vas-y. Oh ! Non, c'est trop mignon ! Ah, j'aime trop. Les dauphins sont vraiment trop mignons. Éclabousser dauphin. Demandez un tour. Danse, vas-y, danse ! Ah non, tu comprends pas. On va reparler au dauphin. Éclabousser dauphin de manière joueuse. Vas-y, je vais voir ce que ça fait. Ah, il sent trop mignon ! Oh non, il s'est barré ! Il s'est barré ? Non, il revient. Non, il s'est barré ? Oh non, bébou, je suis désolée ! Oh, la boulette, je vous jure ! Bon, est-ce qu'il serait pas temps d'aller préparer un petit truc à manger, là ? Il va aller prendre une petite douche, Mathieu. Et elle, elle a vachement faim, mais elle va quand même aller faire un petit pissou. Hop, va aux toilettes. On va faire quoi ? On va faire quoi ? Oh, d'accord ! Et c'est japonais, je crois, si je me trompe pas. Le Galbi Gym. Eh ben, écoutez, on va faire ça. Familial. Allez, pourquoi pas ? Écoute, elle se tente à une petite recette. On est à Sulani, ça n'a rien à voir, mais elle a envie de faire ça. J'aime trop, ils chantent sous la douche. Oh là là, ils sont trop mignons. Ça va être un beau moment, mais c'est demain qu'il la demanderait en mariage. Pas tout de suite, pas tout de suite. Et niveau 5 en cuisine ! Oh, trop bien ! Elle a appris à faire du pain perdu, du fish and chips. Bah, t'étais pas censée aller faire pipi ? Mais si elle allait faire pipi, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Oh, regardez le petit repas, là, mais trop bien ! Papotez tous les deux. Exprime ton affection. Envoyez un baiser. Ouais. Demandez à Héloïse d'arrêter d'utiliser de quoi se protéger. Euh, oui ! On a compris, oui. Comment ça ? Non, pas faire caca qu'à plusieurs, il n'y a pas ça. Je veux pas ce truc, là. Grossesse. Demandez à Héloïse si elle veut des enfants. Il pourrait lui demander, genre. Ça pourrait être une bonne question à poser. Ça m'irait tout aussi bien avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Héloïse, voilà. Elle est en mode, pas de soucis particuliers, quoi. Elle a déjà bien avancé dans sa carrière. Elle est bientôt juge. Mais c'est vrai qu'elle aimerait bien fonder une famille, quoi. Alors, il faut savoir qu'il est très enjôleur. J'ai donc installé les modes. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Avec Héloïse, par exemple, que le préservatif craque, s'il mette un préservatif. Ou voilà. Il y a des risques quand on installe un mode de grossesse que tu puisses tomber enceinte, même si tu ne veux pas forcément tomber enceinte. Ça arrive. Donc, écoutez, j'ai vraiment envie de les laisser faire et de voir ce qui se passe. Parce que ce soir est donc la petite soirée d'arrivée, quoi. Et je pense qu'ils ont envie de faire des petites choses, quoi. Dans Amour, s'installer confortablement près du feu de camp. Oh, c'est mignon, ça. Faire crac-crac sur un objet hors du commun. C'est bizarre, un peu, ce truc-là. Mais le faire crac-crac avec ce mode, je crois que si je n'ai pas acheté de capote, elle peut tomber enceinte. Même si je ne fais pas essayer de faire de bébé. Je crois que c'est ça, hein. Oula, regardez comme ils sont coquins, là-bas. Enfin, vous ne les voyez pas trop, mais... Là, actuellement, je ne sais pas s'ils ont des préservatifs. Je ne pense pas. Il faut qu'ils en aient sur eux. Mais je pense qu'ils vont être un peu dans le feu de l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ils sont enjôleurs tous les deux. Oula, elle est coquine de ouf. Je vais les laisser faire, mais je pense que, ouais, ils ont un peu oublié. Ils ont peut-être oublié les préservatifs. Je ne sais pas. À voir. Je n'ai pas forcément envie. Enfin, là, ils ne vont pas aller acheter des préservatifs maintenant, quoi. Surtout à Sulani, à Minimi. Sauf qu'ils ont très envie de faire l'amour. Ah ouais, ouais, ouais. Elle a très, très, très envie, Héloïse. Ils sont chauds comme la braise. En plus, elle est énergisée. Je les laisse agir. J'aime bien aussi mettre l'autonomie pour voir ce qu'ils font. Oula, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé devant chez nous. Ah non, c'est juste des gens qui passent ici. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de monde, quand même. Ils vont faire quoi ? Faire crac, crac ! Ah ! Ok. Il y a écrit faire crac, crac. Mais avec le mode, normalement, il y a moyen que... Oula, la, 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 la. Je ne sais pas. Je veux dire, être enceinte, elle peut quand même travailler en étant enceinte. Être enceinte, ça dure plusieurs jours. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va être enceinte ou pas ? Je les laisse tranquilles. Voilà. Ne les regardons pas. Regardons le beau paysage. C'est très, très beau. Crac, crac, non protégé ! Ah oui, il fallait bien qu'on achète des capotes. Ah ! Parce qu'il y a ce mode. Donc même si tu ne fais pas et si tu fais un bébé, ça fait quand même ça. J'avais oublié. Je n'étais pas sûre. Elle ne fait pas test de grossesse. Voilà. Ils ont fait l'amour et tout. Par contre, elle va aller prendre une petite douche pour se nettoyer. Et après, elle va aller dormir. Ils ont fait attention selon eux. Donc on verra. On verra, on verra plus tard quand il faudra peut-être faire un test de grossesse. Elle va enfin se coucher à 1h40 du matin. Oh non, ils sont trop mignons ! J'adore ! On les laisse dormir. On verra quand ils se réveilleront. Donc demain, je pense que ce sera en fin de journée qu'il va lui faire sa demande. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Il pourrait aller peut-être déjà bronzer tous les deux. Ça pourrait être sympa. Non mais regardez-le, il s'endort, il ne faut pas tant dormir. Est-ce qu'il peut bronzer et lui parler en même temps ? Genre faire une farce aux Sims qui se fait bronzer. Oh ! Oh mais c'est trop le genre d'Héloïse ! Fais-lui une farce, je t'en supplie, fais-lui une farce. Comment elle va faire la farce ? Non ! Vas-y, fais-toi bronzer en maillot de bain ! Oh non, qu'est-ce que t'as fait, meuf ? J'ai peur ! C'est vrai qu'il n'a pas mis de crème solaire ? Appliquer une protection contre les coups de soleil. Tu devrais aussi te mettre de la crème solaire, poulette. Bon, elle a fait une farce, donc on verra. 7h du matin, tout ci, tout ça, ils sont bien. Avec la musique à fond, là. Mathieu est resté suffisamment longtemps au soleil pour obtenir un beau bronzage. Alors arrête ! Ah ouais, il est bronzé de ouf ! Mais il est rouge ! Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Peut-être cuisiner un petit truc. Oh, des churros ! Vas-y, fais des churros ! Moi, j'adore les churros. Oh là là ! Et franchement, ils vont rentrer de vacances, les gens vont être en mode... Eh mais vous, vous avez cramé au soleil ! Elle, je pense pas qu'elle soit encore allée. Elle a fait une farce de bronzage à un Sims. Raison. Sims Innocent, trouvé. Crème appliquée en dessinant un motif amusant, c'est fait. Oh non ! J'aurais dû faire qu'il est pas le truc, vous savez. Lui, il est bien, là. A un joli bronzage. Ok, d'accord. Ah, c'est bon, elle a le bronzage. Mais oui, mais on dirait qu'ils sont rouges ! Avec mon reshade ! Attends, va au pipi, meuf. La pâte à churros. Ah, normalement, les churros, c'est pas comme ça, hein. Hop là ! Oh, trop bon ! Niveau 3 en cuisine. Ah, bravo ! Donc là, ils ont deux jours de vacances, techniquement. Oh, waouh ! Oh, c'est quoi, ça ? Souffler dans le conque. Oh, bah, vas-y ! Vous allez faire une sculpture tous les deux. Elle, elle va chercher des petits coquillages sur la plage. Mathieu, viens souffler dans le conque. Il se passe quoi quand on souffle ? Je sais pas du tout. Elle a trouvé quelque chose, je crois. Vous savez combien de temps ça reste le bronzage dans les Sims ? Je me demande. Je fais rarement bronzer mes Sims, en fait. Oh là là, c'est trop bien les vacances à la plage ! Ils ont fait une tête de tortue. Ah non, ils ont fait un requin ! Ah ! Ah oui, d'accord. Faites-vous un petit bisou, là. Baiser passionné ! Wouh ! Ils sont trop mignons ! Ils vont nager ensemble, voilà. Ça leur fera affaire un petit peu aussi de sport, puisqu'elle a bien envie quand même d'augmenter un peu sa compétence sport. Regardez-les ! Oh, il y a un autre conque là-bas ! Est-ce qu'elle pourrait, elle, souffler dedans ? Ou mettre dans l'inventaire, ça lui ferait un souvenir ? En tout cas, elle améliore sa compétence. Elle nage super bien, voilà. Il est bientôt 13h, je pense qu'ils vont venir manger un bout. Niveau 4 de la compétence fitness pour Mathieu ! Oh, c'est bien ! Mathieu, il a augmenté lui aussi. Oh, il pourrait peut-être essayer de, vous savez, un petit coquillage, ça pourrait être sympa, non ? Il est en colère, pourquoi ? Détroussé par un goéland. Ah, d'accord ! Oh, Akira qui nous appelle ! Il veut juste nous dire, écoute, Pelo, j'espère que tu t'amuses bien. Courage pour ta demande en mariage. A touché quelque chose de douloureux. Cherche des objets sur la plage. Ah ouais ! T'arrives pas à trouver un coquillage pour ta chérie, la pauvre ! Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de manger un bout. Ok, il est vraiment pas content. Il arrive pas à trouver du tout de coquillage. A reçu une crotte d'oiseau. Mais wesh, il prend trop cher, le pauvre ! Oui, il a trouvé ! Oh, trop bien ! Il va pouvoir lui offrir ! Elle, elle se doute pas du tout. Il va lui dire, habille-toi quand même bien et tout. Fais-toi belle, tu vois. Elle va mettre cette robe-là. Oui, j'ai changé un petit peu ses tenues au fait, parce que comme on est en automne maintenant, j'ai fait des tenues un petit peu plus chaudes. Vous verrez ça quand on s'habille en tenue quotidienne. Il mange son petit bout. Elle, elle va arrêter de s'entraîner puisqu'elle a entendu qu'il était de retour. Elle va se faire un petit peu belle. Voilà, il est bientôt 17h et tout. Mathieu, je pense aussi qu'il va se faire un petit peu beau. Il va aller prendre une petite douche et il va s'habiller dans une tenue un petit peu plus chic. On va dire, elle va être en mode, oh là là, qu'est-ce qu'il a prévu mon chéri ? Ça fait donc plusieurs mois qu'ils sont ensemble maintenant. Voilà, et donc elle ne s'imagine pas forcément ce qu'il va lui demander. Changer de tenue et il va se mettre en costard. Ouais, carrément le costard quoi, forcément. Il va lui offrir en cadeau le petit conque. Elle va le voir être en mode, oh my god, mais il est trop beau. Oh, regardez, il arrive, oh wow, damn it. Et il va lui offrir fin des vacances. Dans un jour, oui, je sais, dans un jour, pas de souci. Il va où ? Être désirable, vas-y, sois désirable avec elle. Promettre de dédier un morceau. Oui, il peut faire ça aussi. Oh, la marque du maillot ! Oh, regardez la marque du maillot ! Oh ! Ah ouais, ah ouais, c'est hardcore un peu là. Moi, pour moi, c'est comme un coup de soleil là. Oh, ils sont trop mignons ! Elle ouvre. Elle aime. C'est bon, elle est contente. Oh, elle lui a offert une rose, mais non, elle est trop mignonne. Héloïse a offert à Mathieu un cadeau accompagné d'un message adorable. Chaque jour que nous passons ensemble, nous créons notre propre conte de fées. J'ai hâte que nous vivions heureux avec beaucoup d'enfants. Waouh, elle a lâché ça. Attends, qu'est-ce qu'il dit là ? Discuter avec Héloïse. Ok, c'est le moment. C'est le moment, pélo. C'est le moment. Demandez un mariage ! Oh ! Est-ce qu'elle va dire oui ? Oui ! Elle a dit oui ! Je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh, ils sont trop mignons. Non, mais regardez-moi ça, comme ils sont mignons. Oh là 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 là. Oh ! Nouveau trait de caractère ! Fidèle ! Oh bah oui ! Mathieu se sent particulièrement fidèle et engagé. Bah oui, tu veux être fidèle. Trop bien. Et ils sont fiancés tous les deux. Bon ! Alors, est-ce qu'ils iraient pas faire des petites bêtises ? Voilà, c'est chaud, patate, tout ça, tout ça. Pas essayer de faire un bébé, non. Faire crac, crac. Demain, elle aura peut-être une mauvaise surprise. Elle va se dire... Bon, après, c'est dans les Sims, ça va beaucoup plus vite, on est d'accord. Dans les Sims, la grossesse, elle dure trois jours, elle dure pas neuf mois. Faut qu'on soit réaliste, parce que là, il leur reste combien de temps vu qu'on a passé toute une semaine ? Oh ! Héloïse, elle devient adulte dans six jours ! Ouais, 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 je pense que c'est pas mal. Le temps a passé, ils ont profité d'eux, franchement. Ça, c'est super. Ils sont même fiancés, ils ont rencontré l'amour et tout. Crac, crac, non protégé ! Oh ! Mon dieu, donc là, il y a écrit Amour palpable, reçoit un cadeau romantique, badinage émoustillant. Allez, regarde un petit film en amoureux. Regardez un film avec Héloïse, et ce sera quoi ? Que raprendre ? Révision mouvementée à l'université. Oh, ça peut être sympa, vas-y. Ils regardent le film ensemble, tous les deux. Mais soyez pas sur votre téléphone, c'est relou. Prévoir un événement mariage ou se marier immédiatement avec Mathieu. On verra un petit peu après. On prend un petit peu notre temps. Alors, on regarde le film. Qu'est-ce que ça va être, ce film ? C'est dans les Sims 3, à l'université. C'était trop bien, les Sims 3, quand même. Ah oui, le lit qui t'écrabouille. Regardez, regardez ! Ça, c'est jour 3, c'est quoi ? Wow, ça se galoche. Oh, les poubelles. Mais il y avait tout ça dans l'université ? Genre ça, on l'a dans plein de packs différents avec les Sims, c'est dingue. Jour 4 ? Ouh là, ou là, ou là ! Ou règle 4, je sais pas. Oh my god. Les films des Sims 3 sont trop cools. Il y avait le bowling aussi ? Non, mais ça devait venir avec autre chose. Ils regardent ça, ça leur rappelle un peu leur jeunesse et tout. Oh, le pot, il s'est fait écrabouiller. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a glissé d'un toilette à l'autre ? What ? C'est trop chelou. Écoutez, ils ont passé un bon moment, je pense, devant le film, ça a l'air de bien se passer. Oh, ils se chatouillent, ils sont pipous. Bon, allez, il est 22h, on va quand même aller au dodo, je pense. Oh, est-ce que Mathieu est en train de réaliser qu'il aime l'intimité physique ? Bah oui, carrément. Héloïs se réveille à 3h du matin, elle a très faim, elle a envie de faire pipi. Quoi ? Nausée matinale. Euh, ok, on n'a pas fait de test ? C'est quoi ça ? Bébé en route, a fait crac-crac. Mais moi, je voulais faire le test. On peut faire le test ou pas, là ? On peut plus faire le test ! Ça s'est déclenché tout seul. Oh, bah d'accord. Bah voilà, elle a compris qu'elle avait des dosées matinelles. Il faut qu'elle l'annonce. Il faut qu'elle en parle et il faut voir comment il va réagir. Annoncer la grossesse. Vas-y, annonce la grossesse. Oh, elle a le test de grossesse. Il est content ? Oh, il se voit qu'elle a. Oh, bisous carrément. Je n'avais jamais vu cette interaction, ces nouvelles interactions. Et regarde le test de grossesse ensemble. La interaction est trop mignonne de ce mode. Je suis choquée. On va avoir un enfant en grossesse de votre partenaire. Un bébé est en route. Quelle magnifique nouvelle. Oh, Mathieu, elle est fou de joie. Mais je pense en vrai qu'ils ont envie de se marier tout de suite, là. Là, elle vomit. Bon, écoute, elle ne va pas très bien. Elle va aller carrément à prendre un bain et lui va nettoyer les toilettes derrière elle parce qu'il est trop mignon, voilà. Et je pense qu'il va inviter Akira, son meilleur ami. Et elle, elle va inviter Juliette. Et je pense qu'ils vont faire un mariage tout de suite, genre le mariage marié immédiatement. Parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois le mariage, etc. Et tout. Et c'est pas forcément leur délire à eux, à Mathieu, à Héloïse. Ils ont juste envie d'être ensemble. Et puis là, ils ont un bébé en route. Donc forcément, tu vois. S'enthousiasme à propos de la grossesse. Interroger sur la grossesse. Parer de la déco de la chambre du bébé. Il va s'enthousiasme à propos de la grossesse parce qu'il n'a aucun doute qu'il est bel et bien le père. Tu sais quoi ? On devrait se marier tout de suite. Là, il est en train de lui dire ça. Akira va arriver. Tout le monde va arriver. Pierre va arriver. Ah, tout le monde arrive ! Ok, it's time ! Elle va s'habiller avec sa petite robe blanche. Il va s'habiller assez chic lui aussi. Annonce-lui à ton père. Demandez d'être témoin au mariage. Après, on va faire un mariage rapide, tu vois. Mais oui, il va être témoin. Il va être témoin. On va lui demander d'être témoin. Et Mathieu va demander à son ami Akira, je sais pas où il est, de porter les alliances, par exemple. Il a dit oui ! Papa, il a dit oui, il est trop content ! Il faut qu'elle lui dise, par contre. Annoncez être enceinte. Avec Juliette, elles ont quand même pas mal amies. Elles se sont bien rapprochées, je trouve. Héloïse a demandé à Pierre s'il voulait des petits-enfants, qu'ils soient déjà grands-pères ou non. Pierre adorait avoir des petits-enfants. Non, Pierre ne veut pas d'être... Mais si, Pierre adorait avoir des petits-enfants. Mais bien sûr ! Tout le monde va venir s'asseoir ici, normalement. Se marier avec Héloïse. Ah bah oui, voilà, c'est ça ! Prévoir un événement ou se marier avec Héloïse. Mais il y a déjà une arche ! Mais c'est parfait ! J'avais même pas capté ! Oh ! Ils sont en train de se marier ! Avec leurs amis à côté et tout. Ils échangent leurs vœux. Un câlin... Ils lui passent une nouvelle bague aux doigts. Tudou ! Et elle aussi, elle doit lui passer la bague, normalement. Non ? Elle lui passe pas la bague ? Ok. Ils échangent des alliances. Ok, bon, ça se passe comme ça, quand on fait pas avec le bac mariage. Héloïse et Mathieu embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Euh, non. Mais en tout cas, ils sont mariés ! C'est ça, ils sont mariés ! Un jeune marié ! Oh non, mais c'est une dinguerie ! Pourquoi ? Pourquoi il y a une dispute ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Calme ton pote, wesh, pélo. Ilumine la journée. Enfin, calme-le ton pote. Héloïse, elle devrait parler un peu avec Juliette. Juliette, elle est où ? Dis-tu que j'ai de la paix dans le monde avec Juliette ? Pourquoi pas ? Ça va, tout se passe bien. Oh, ils ont un petit peu faim ! Eh ben, à table alors, si vous avez faim ! Hop, hop, hop ! Héloïse est bienveillante ! Oh, trop bien ! Mais pourquoi ça s'engueule ici, je comprends pas ? Faut qu'il se calme Akira, hein ? Je pense que Juliette n'aime pas forcément Akira. Akira, par contre, ouais, il a engueulé notre père et tout. C'est pas fou, ça ? Avertir de ne pas maltraiter ses amis. Oh, oui, tu peux être fidèle même en amitié ! Mais t'as raison, Pélo ! Va lui dire ! Héloïse, c'est bon, elle mange son petit repas. Très bien. Donc là, attends, mais elle est enceinte ? Mais elle sait pas... Non, elle sait pas vraiment qu'elle est enceinte ! Oh, c'est quoi ? Le certificat de mariage ! Oh non, mais trop bien, on va le mettre. On va le mettre chez nous. Oh, c'est génial. Allez, je pense qu'ils vont rentrer à la maison. Ça va être la fin des vacances. Ils viennent de rentrer à la maison ! Hop, hop, hop ! Ah, le certificat de mariage, on le met où ? Là, ouais, devant le bureau. C'est parfait. La salade capresse qu'on a cuisinée, je la mets ici. Ouais, on dérade, hein. Le petit conque, on le met là. Oh, oui, en souvenir. On est dimanche, donc je pense que c'est demain qu'elle ira faire une échographie lundi. C'est un petit peu plus réaliste. Il a un petit peu faim. Écoute, va manger un bout. Et elle, elle va très bien. Bah, écoute, reprend un peu le sport, hein. Même si elle est enceinte, je pense qu'elle peut faire du sport quand même, hein. Mais attendez, mais il neige, carrément ! J'avais pas vu, en fait ! Il neige ! Mais non, mais j'y crois pas ! Ah, mais attendez, mais c'est le marché aux puces ! Attendez, mais là, il y a trop de dingueries qui se passent ! Ah, mais oui, vous m'aviez dit qu'il fallait qu'on vende les boules à neige ici ! Vous avez trop raison. Alors, par contre, je pense qu'il pourrait quand même se changer de tenue pour que ce soit un peu plus réaliste. Voilà, tu te mets un petit sweat. Il faudrait peut-être s'occuper de notre animal, hein. Faire un câlin. Et pour son travail, il doit faire quoi ? Corriger des copies. Ah, ouais, quand même. On est dimanche, fin de journée. Il faut que tu corriges des copies, pelo. Et elle, pour son taf, elle doit faire quoi déjà ? Proposer une représentation. Elle a corrigé des copies notre petit Mathieu. Oh non, quoi ? C'est cassé ! Mathieu, il est quand même, je crois, en bricolage. Il en est à 6. Ouais, non, en vrai, à 6, il est capable, hein. Franchement, il est capable. Arrête de corriger les copies. Ta chérie, elle a besoin de ton aide. Ta chérie, elle va aller faire pipi, d'ailleurs. Elle sait toujours pas qu'elle est enceinte, ta chérie. Non, mais ça, c'est dingue. Ah, je peux faire un test de grossesse ici ! Bah, attendez, je fais un test de grossesse ! Donc ça, c'est une interaction qui vient avec le mode. Voilà, donc là, elle fait pipi sur le test de grossesse. Elle attend... Elle est enceinte ! Mais attendez, mais c'est quoi, cette histoire ? Elle était enceinte il y a 2 secondes ! Là, quand je vais dans le MC grossesse, il y a écrit partenaire Mathieu, un bébé de sexe féminin. Mais non, elle est enceinte ! Moi, je veux qu'elle aille faire une... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi de grossesse et le bug ? Ah, voilà ! Bon, là, ça s'est débloqué. Donc là, dans grossesse, maintenant, elle peut aller faire une échographie. Bon, on est toujours dimanche, mais je pense que je vais quand même aller faire une échographie pour que ça fonctionne, parce que là, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Il y a eu un bug, donc ça m'agace un petit peu. Oh, il y a grossesse et parentalité, ici ! Oh, il cherchait des idées de prénom pour le bébé, recherchait des astuces pour la grossesse, participer à des forums... Mais c'est trop bien, je ne savais pas qu'il y avait ça ! Oh, Fnay, il va être trop mignon ! J'arrive trop que ça se passe bien, alors il va rechercher des informations sur la grossesse et tout. Oh non, mais il est trop chou ! Alors, échographie ! Ok, donc là, elle sait qu'elle est enceinte. Tu peux annoncer le sexe du bébé, vas-y ! Annonce le sexe du bébé, parce que lui, il ne le savait pas. Parler du test négatif, mais oui, elle a eu un test négatif alors qu'elle est enceinte, c'est bizarre, ça ! Demander à Mathieu s'il veut des enfants, mais oui, il en veut. Proposer d'aller à un cours de présentation, s'enthousiasme à propos de la grossesse. Mais donc là, elle a un petit peu fatigué. Écoute, tu vas aller manger un bout, et ensuite... Oh ! What ? Mais son ventre, il a gonflé d'un coup ! Oh, punaise, elle a la marque du maillot, en plus ! Son ventre, il est énorme ! Ok, d'accord. Ah oui, parce qu'elle est au deuxième trimestre, mais il n'y a pas, vous savez, les informations, combien de temps il reste et tout, je comprends pas. Mathieu a débloqué le style de vie très proche de ses amis. Oh, trop mignon ! Oh non ! Ah non, ils vont nous empêcher de dormir ! Elle va tambouriner à la porte ! Oh là là, ça va trop mal ! Mal de doigt à cause de la grossesse ! Oh, mais bébou ! Mais oui, mais... Oh là là, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer ! Lui, il n'a pas encore fini de corriger ses copies. Elle est enceinte et tout, j'espère que la voisine va être gentille, vu qu'on est enceinte. Ah ! Ouh là 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 ! On va essayer de te réconforter parce que t'es triste ! Oh, bébou ! On va partager la grande nouvelle ! Et après, on va se plaindre avec colère du bruit. Il est triste alors qu'il venait de faire l'amour ! Oh non, mais rip ! C'est quoi cette histoire ? Elle le réconforte à distance, il y a un petit bug, mais bon, c'est pas grave. Et après, elle va se plaindre. Mais moi, je voudrais bien me plaindre sans colère, c'est pas possible, genre... Ah bah, il est en colère ! Ah bah non ! On vient de lui annoncer qu'on est enceinte. J'ai pas envie qu'elle se plaigne avec colère du bruit. Te plains pas avec colère, c'est pas grave, rentre à la maison, va dormir. Toutes mes excuses, vous avez raison, cela ne se fait pas. Ok, super ! Il nous dit toutes nos excuses, mais il nous engueule quand même. Oh là 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 ! Mais c'est n'importe quoi. Bon, allez, au dodo ! Comment ça tu... Non, mais si, allez, vas-y, tu peux aller dormir, s'il te plaît, toi. Just go away, casse-toi, rentre chez toi. Non, mais il faut qu'elle dorme. C'est bon, ok, elle peut faire dormir. Va, dodo ! Attends, pourquoi... Pourquoi elle tape chez nous, là ? Attends, tu te fous de qui, là ? Mais pourquoi Jess Winder, elle tape chez nous ? Mais il y a... Du bruit, on vous a empêché de faire du bruit. Oh, c'est pas possible ! Notre couple préféré fait dodo ! Et oui, il faut bien se reposer. Voilà, 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 tout se passe bien. La grossesse, par contre, elle n'est pas vraiment annoncée, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas dans combien de temps elle passe au prochain trimestre, moi. Je ne sais pas tout ça, ça m'énerve. Elle se réveillera, elle ira prendre... Oh, enlever la nourriture gâtée, puis prendre des restes, il y en a. Même vision des choses, même attente concernant la grossesse. Quel bonheur lorsque votre partenaire est aussi ravi que vous. Oh, bah ça, c'est cool ! Je pense à cause des mods, j'ai un bug, j'ai plus les informations sur la grossesse, donc je ne sais pas du tout où elle en est. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Avec Haroun, il y a quoi ? Ouvrir le profil, rancune tenace. Super, avec Mathieu. Oh, waouh ! Profondément amoureuse, amour en conserve, plus proche à sa des souvenirs heureux. Oh, ils sont trop choupinous ! Donc, elle travaille dans combien de temps ? Dans 4 heures, mais elle n'a pas du tout fait sa représentation légale bidule chouette, là. Mais je crois que c'est ça, hein ! Mais représentation légale, non, c'est bizarre. Déposer une motion légale. Je ne suis pas sûre que ce soit ça, hein ! Ah, c'est ça, c'est proposé ! Mais punaise, ce n'est pas du tout sur l'ordinateur ! C'est de parler à quelqu'un, mais je suis bête, moi, j'ai complètement zappé que c'était ça. Elle va lui proposer, voilà. Comme ça, ça validera. Normalement, c'est bon. Nouveau client obtenu, ok ! Et donc, ça a validé. Bon, elle travaille dans 3 heures. Elle pourrait améliorer recherche et débat, hein, franchement. S'entraîner à débattre. Vérifier son baby bump. Oh, c'est quoi cette interaction ? Oh, je veux voir cette interaction, j'aime trop. Toi, on va manger, par contre, poulet, ta faim. Oh, c'est trop mignon comme interaction ! Oh, j'aime trop, ça vient avec le mode, c'est tout nouveau. Oh, j'adore, c'est trop, trop bien. Mais elle va s'entraîner à débattre, maintenant. Regarde-la comme le mignon ! Oh, notre chat ! Coucou ! Allez, elle s'entraîne à débattre parce qu'on aimerait bien qu'elle atteigne le niveau 7. Mathieu, il va aller au travail, oui. T'es qui, toi ? C'est qui, ça, qui vient de débarquer chez nous ? Darling ! Mais c'est qui, ça ? Une ado qui nous déteste ? Mais je ne comprends pas. C'est pas possible, en fait. Plus personne ne va pouvoir rentrer chez nous, c'est pas possible. Bloquer la porte. Donc là, elle va bien en termes de besoin. Ok, c'est good. Donc on peut la laisser s'entraîner. Pour son travail, il faut qu'il augmente la logique. La logique, j'ai acheté des livres pour augmenter la logique. Elle travaille dans 30 minutes. Bon, elle n'a pas spécialement le temps. Je vais quand même lui faire lire un petit peu Logique, volume 1. Voilà, en attendant. Ok, allez, hop, arrête de lire Logique. Il faut que tu partes au taf. Notre chat, il a besoin de nous, je crois. Bébou, t'as besoin de nous, ça va pas. Elle va aller au travail, elle aussi, je pense. Mathieu, on va le faire travailler normalement ou dur ? Non, on va le faire travailler normalement. On va se prendre la tête, hein. Elle en est où de la compétence ? Ouais, elle t'atteindra pas aujourd'hui, hein. Je pense pas. Donc tu peux aller t'occuper un petit peu de ton chat. Donc il va falloir préparer pour le bébé ! Citron a besoin d'attention. Bah, vous et mon chou, on va faire connaissance. On va jouer avec un porteur laser. On va t'embrasser, mon bébé. Ah, faut qu'elle parte au taf. Elle va y aller, elle va y aller. Je pense qu'on s'arrêtera à la fin de cette journée de travail-là. Hop, j'ai rangé le livre ici. Et donc ouais, une zone pour le bébé, ça va être chaud, quoi. Je pense qu'au début, il y aurait un berceau dans la chambre, quoi. Là, par exemple. Là, parfait. En vrai, en fait, ici, on pourra avoir le bébé et le nourrisson. Parce que dans le Legacy Challenge, on ne triche pas, on ne change pas d'âge et tout. Vous voyez, je vais le laisser grandir en fonction du temps, quoi. Du temps réel. Donc je pense qu'on pourra avoir bébé et nourrisson. Et je pense que quand l'enfant passera bambin, là, à ce moment-là, on déménagera. Comme ça, on a encore du temps dans cet appartement, quoi. Les factures viennent de tomber. Lui, il rentre à 16h du taf. Il n'est pas encore 16h. Mais quand il sera à 16h, tu vas aller payer les factures. 500 Simflouz. Ok, 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 ça va. Ah, mais il rentre maintenant tous les deux à 16h. Ok, il a ramené 352 et elle a ramené 1015 à la maison. Elle a obtenu un jour de congé en plus ? Oh, mais trop bien, ça. Allez, écoutez, hop, elle a faim. Elle va aller prendre des restes. Quelqu'un l'appelle encore une fois ? Non, Akira, on n'a pas envie de te voir. T'as pas arrêté de nous faire des problèmes, là ? Tu nous as saoulés. Par contre, il est fatigué. Donc, je pense sincèrement qu'il va aller peut-être se reposer. Puis, il vient de rentrer du taf. Il a une journée épuisante. Elle en est où ? Oh là là, mais son bidou de la grossesse... Wouh ! Ça a grossi, ça a grossi, ça. Elle peut faire du sport encore ? Oui, je pense qu'elle peut faire du sport. Oh, Juliette qui nous appelle. C'est agréable de t'entendre, Eloïe. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Layla. Ben, on la connaît pas non plus. Donc, on va dire... Why not, quoi. Comme tu le sens. Oh, regardez, bébou qui fait dodo ici. Oh, non, trop chou, citron, j'adore. En fait, comme elle a pas le truc d'être enceinte, même si elle est enceinte, eh ben, on peut quand même faire du sport. Donc, c'est génial. Je pense qu'elle fait un peu de sport, ça va la détendre. On va pas aller courir parce que courir, c'est un petit peu plus dangereux. Mais tirer une machine, ça va, c'est assez réaliste, quoi. Ah oui, et quelqu'un m'avait demandé de changer les éviers. Je les ai changés. Alors, j'espère que tu es contente et content. Voilà, la personne qui m'a demandé. Là, elle nous fait du sport. Allez, hop. Serait bien qu'elle passe au niveau supérieur. Elle est pas encore au niveau 7. Vraiment, il faudra qu'elle aille prendre une douche. Alors, il s'est un petit peu reposé. Il va falloir qu'il travaille maintenant. Donc, il va aller corriger des petites copies. Elle peut pas aller faire de jogging parce qu'elle est enceinte. Ok, mais elle peut faire encore un entraînement. Donc, ça, c'est cool. Elle peut frapper. Ouais, elle peut frapper. Ça, c'est bien, ça. Vas-y, frappe, frappe, frappe. Vas-y, défoule-toi, ma poulette. Let's go. Pendant que lui, il corrige des copies. Trop bien. Ils sont trop mignons, tous les deux. Après, qu'elle aura fini de frapper, elle va quand même aller prendre une douche. Là, elle est au taquet, hein. Oh, Citron qui a peur. Mais non, Citron, faut pas avoir peur, chouchou. Ah, et en fait, quand il corrige des copies, ça lui augmente la logique. Ah, donc ça, c'est bien, ça. Il a presque le niveau 2, d'ailleurs, en logique. Et il a fini, je crois. Ouais, il a fini de corriger les copies. Parfait. Eh bien, écoutez, il va aller jouer un petit peu à la télé. Et elle, elle est presque niveau 7. Allez, poulette, tu peux le faire, tu peux le faire. Faut encore qu'elle propose une motion. Ah oui, elle va lui proposer à son mec. Ah, je peux pas lui proposer à lui. Faut que je propose à quelqu'un d'autre. Ah, c'est pour ça. Mais oui, il faut que j'invite Juliette, genre. Viens sur le terrain actuel, Juliette. On va t'inviter. Juliette va arriver. Ok. Oh, Juliette, t'as tenu. Non, mais j'adore. On va aller dans Amical, Quart juridique et proposer une représentation légale. Ouais, c'est comme ça qu'on lui dit bonjour, nous. Par contre, on va lui parler dehors. Ce serait bien qu'elle rentre à la maison, quand même. Il a le niveau 3 en jeu vidéo, Mathieu. Trop bien. J'espère que vous aimez bien un petit peu le petit relooking. L'épisode 5, il va falloir que vous me donniez un nom de prénom pour notre fille, qui sera normalement la prochaine héritière pour la seconde génération du Legacy Challenge. Donc là, vous avez quand même un gros, gros, gros devoir sur vos épaules de donner un nom pour une fille. Donc le commentaire le plus liké, ce sera celui-là que je choisirai. À l'épisode prochain, on va accoucher. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, lâchez-vous en commentaire. Donnez-moi des idées de prénom. À savoir que pour la génération suivante, on sera pas sur un thème coloré de blanc et de jaune, mais plutôt de blanc et de bleu. Voilà, je voulais juste vous dire, peut-être que ça vous aiguillera, pour savoir quel prénom choisir. Ouh là, elle est fatiguée, attends. Écoute, va faire pipi. Niveau 2 en comédie. Oh bah c'est cool, au moins Héloïse, elle a augmenté son niveau en comédie. Elle va aller faire pipi. Et après, je pense qu'elle ira dormir, parce que le reste, ça va plutôt bien. Comment ça, elle a pas commencé ? Mais si, elle vient de lui faire ! Mais tu te fous de ma tête, elle lui a proposé ! Mais je rêve ! Non, 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 non ! Part pas, part pas, part pas, part, part ! Ne pars pas, s'il te plaît. Elle allez s'en aller. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, meuf. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Amical, proposez une représentation. Mais c'est ce que je lui ai demandé en premier. Non, elle est partie ! Mais non, faut que je la ramène ! Mais non, mais c'est trop tard, elle va pas venir là ! Juliette dort. Bon. Allons taper. Je vais demander à Arun, s'il veut passer du temps avec moi. Tu me dis pas que tu dors, Pello, j'ai besoin de faire une représentation légale par la bidule chouette, là. Personne est disponible. Si, si, t'es là, Pello, t'es là, je te vois. Je te vois, je te vois, Pello. Il est avec nous, très bien. Allez ici ensemble, vas-y, sors. Voilà, il est sorti, c'est bon. On va pouvoir lui proposer la machin légale. Enfin ! Colère bouillonnante, se sent amère à propos de quelqu'un à proximité. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. C'est bon, j'ai validé. Ok. Comment ça, tout juste commencé ? Ah ! Je rêve, il se fait attaquer. Là, il me demande de le faire plusieurs fois, de proposer la représentation légale. Mais non, sérieux. Allez, au dodo. Voilà, voilà. Cha-cha au Pello. Tu peux dégager. Waouh, mais arrête de jouer ! Il a fait que jouer pour se détendre, lui. Il va au pipi. Allez, hop, hop, hop. Voilà, je les laisse dormir. Je pense qu'on va donc s'arrêter là pour cet épisode. Vous l'avez compris, il va falloir que vous me donniez un nom pour notre fille qui arrivera à l'épisode prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie qu'on fasse, vous savez, une... Comment dire ? Une grossesse réaliste à l'hôpital et tout. Bon, ça risque de prendre vachement longtemps. J'avoue qu'on l'a déjà fait dans pas mal de vidéos. Donc, je sais pas. Après, Héloïse, est-ce qu'elle irait plus à l'hôpital que faire à la maison ? Je pense que oui, elle irait à l'hôpital. Mais j'aimerais bien la faire aller à l'hôpital, mais sans forcément qu'on la voit. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est bien aussi. Bien aussi de voir. Mais c'est juste que je pense que je ferai pas avec le mode grossesse réaliste. Parce que c'est vraiment trop, trop, trop long. Ça serait juste un épisode que de ça. Là, je l'ai déjà fait dans Sweetland. J'ai déjà fait dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, je pense que là, on se concentrait juste d'avoir notre bébé et de voir à quoi ressemble notre petite fille. Donc, j'ai juste trop hâte. Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît, pour donc la deuxième génération. Je suis trop contente. Ils sont mariés. Ils ont passé un très beau week-end à Sulani. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu parce qu'il a été très, très long. Et voilà, on s'arrête là pour cet épisode. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501